Je vous rassure... Chut ! Restons calmes. Je vous rassure, Mme la ministre, qu'il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Mais moi, je ne vous reproche absolument pas de faire des constats ou des commentaires sur les chaînes. C'est parfaitement votre droit, comme c'est le mien. Et j'en fais peu. Dommage. Mais en revanche, quand vous dites, Mme la ministre, « Éventuellement, je ne dis pas que vous affirmez, en 2025, l'ARCOM pourrait retirer l'agrément... » Non, je suis désolé de vous dire. « Retirer... » Quand vous dites que l'ARCOM pourrait retirer, si cela continue, l'agrément aux chaînes en question, vous interférez avec les décisions de l'ARCOM. Vous n'avez pas... Je suis désolé, Mme la ministre. Vous pouvez commenter autant que vous voulez, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas à dire ce que l'ARCOM pourrait faire en 2025, parce qu'à partir de là, c'est interféré sur l'indépendance de l'ARCOM. Et moi, Mme la ministre, je serai beaucoup plus intéressé par vous entendre sur cette fameuse réforme de l'audiovisuel public que nous attendons depuis 5 ans. Je serai beaucoup plus intéressé de vous entendre sur la manière dont on va financer l'audiovisuel public, puisque depuis que vous avez supprimé la redevance audiovisuelle, nous sommes dans le non-dit et l'intérimaire. Alors, Mme la ministre, remplissez pleinement vos fonctions, personne ne vous en empêche, et laissez l'ARCOM faire son travail. Merci.